Normalement, le cerveau humain est quand même suffisamment vaste et suffisamment sophistiqué pour qu'on comprenne que si on continue comme ça, sur un modèle de développement économique comme ça, on va à notre perte. Donc c'est un problème d'utilisation de notre champ de conscience. Et aujourd'hui, il est réduit par un phénomène qui est un phénomène sociétal, un modèle de production-consommation qui fait qu'on est constamment là-dedans alors qu'il faut qu'on change de modèle. Donc soit on va le faire intelligemment et on va le faire le plus vite possible, soit on va le faire tard et on le fera dans des conditions qui seront peut-être catastrophiques. Mais il y a toujours, avec l'espèce humaine, malheureusement, enfin malheureusement, c'est-à-dire que l'être humain est de tous les animaux celui qui est le plus facile à conditionner. Donc la question du conditionnement, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu tard, mais ça commence par le conditionnement dès l'enfance, par un civisme écologique, par une compréhension que la cupidité, ça n'est pas le but dans la vie, que d'accumuler le plus d'objets, le plus de choses, ce n'est pas un symbole de réussite. Et donc la confusion entre avoir et être, elle n'a jamais été aussi forte en faveur de l'avoir. Et donc c'est un problème à la fois d'éducation, mais c'est aussi un problème de coercition. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut dire stop. Il faut dire les gens qui disent, moi je m'en fous, j'ai une voiture qui fait du 15 litres au 100, il faut leur dire, ben non, vous ne pouvez pas rouler avec une voiture qui fait du 15 litres au 100. Vous ne pouvez pas prendre l'avion 50 fois par an, vous ne pouvez pas... Donc il y a aussi un problème de coercition. Donc c'est à la fois de la prévention, et comme toujours, et de la répression. C'est-à-dire de mettre les bornes, parce qu'il y a plein de gens qui disent, moi je m'en fous. Parce qu'après moi, le délu. Et cette irresponsabilité-là, la société doit s'en défendre. Elle doit s'en défendre en disant, ben non, il y aura des règles, et ces règles, vous allez les suivre. Dictature écologique, c'est peut-être un grand mot, en tout cas, qu'il y ait des lois et des règlements forts. Oui, ça c'est important. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout la montée de dictatures non écologiques, pour éviter justement qu'on en vienne à obliger les gens. On l'a vu avec la taxe carbone, on dit aux gens, voilà, il y a la taxe carbone. Alors bon, évidemment, le truc était mal préparé, et ça a été politiquement un désastre. Mais ils disent, non, nous on ne veut pas de ça, nous on veut d'un régime fort, on veut pouvoir faire ce qu'on veut, on veut pouvoir polluer tant qu'on veut, on veut pouvoir circuler tant qu'on veut, on veut être libre, on veut être libre. Ils ne sont pas libres. C'est une illusion de la liberté. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, là aujourd'hui, il y a des enjeux, c'est que jamais la démocratie n'a été aussi menacée au niveau mondial. Jamais on a eu autant de bouffons à la tête des pays, qui sont là, qui finalement flattent l'égoïsme des gens. Et ça, c'est grave et dangereux. La machine est plus fiable que l'homme, quoi qu'il arrive. Et donc, un pilote automatique, si vous voulez, quand les pilotes, par plaisir, déconnectent le pilote automatique pour atterrir eux-mêmes, faire l'atterrissage, c'est dix fois plus dangereux que si c'est le pilote automatique qui le fait. La technologie, il faut être actif et pas la subir. A partir du moment où on la subit, c'est fini. Il y a un risque quand même qu'on soit soumis à la machine d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas le but. Le but, c'était que la machine nous libère, qu'elle crée un espace de liberté et pas un espace de contrainte. Et on le voit déjà avec les téléphones, avec les ordinateurs, etc. On est soumis à eux. Ça sonne tout le temps. J'étais en train de discuter, ça sonne. On ne sait pas, c'est une urgence, tout ça. La machine décide, finalement. Et il faut être très vigilant là-dessus. Les salariés, ils ont intérêt à se préserver, parce que maintenant, il n'y a plus de limites. On vous appelle aux heures de déjeuner, on vous appelle le soir à 11h. On dit « Ah non, mais je ne t'ai pas appelé, c'était juste pour te laisser un message. » Oui, mais si je vois que j'ai un message, je vais l'écouter. On ne sait jamais, c'est peut-être urgent. Donc, je l'écoute, donc je vais réagir. Donc, c'est moi qui vais juger de l'urgence. Et si je suis un peu angoissé de nature, je vais dire « Bon, je le rappelle tout de suite. » Et puis, on n'en sort jamais.